Bonjour, voici le tirage aux Chosen pour la première quinzaine de mai. Vous allez me voir donc tirer le signe que vous avez choisi sous vos yeux, en accéléré bien sûr. A l'issue de ce tirage, s'il vous a plu, vous pouvez le dire en commentaire, vous pouvez aussi partager cette vidéo, mettre un pouce bleu pour que cette vidéo soit plus visible par d'autres personnes qui fréquentent Youtube. Pour ceux qui ne sont pas abonnés, je vous encourage à aller voir ma chaîne, j'ai des vidéos d'astrologie, notamment nouvelle lune, pleine lune, qui je pense peuvent vous fournir des outils utiles de réflexion. L'astrologie étant une grille de lecture, c'est toujours utile de s'y référer quand on veut réfléchir à certaines choses. Et d'ailleurs, c'est aussi un exercice que je pratique quotidiennement, puisque dans les tirages quotidiens, je fais toujours un point astrologique au début du tirage. Et vous avez enfin les tirages des filles qui se présentent comme le tirage aux chosènes, si ce n'est que vous avez l'occasion de soutenir mon travail, puisqu'il dispose d'une extension. Je vais vous laisser regarder le tirage. A tout de suite. Voici donc votre tirage pour cette première quinzaine de mai. Un million. C'est une situation qui a été récurrente. Vous avez essayé de forcer une situation. C'est peut-être un schéma aussi. C'est-à-dire que vous avez peut-être à un moment donné pris l'habitude d'être le créateur de toute situation, d'être l'initiateur de tout projet, d'être le leader de tout projet. Mais ici, il s'agit de prendre un nouveau départ. Soit dans votre façon de fonctionner quand vous êtes dans un partenariat, de quelque type qu'il soit, soit prendre un nouveau départ dans une relation, tout simplement. Ça peut être une nouvelle relation. Ici, j'ai un as de coupe, j'ai un six d'épée, j'ai un as de bâton et j'ai la reine de coupe. Vous vous êtes efforcés de mettre en œuvre certaines choses, mais six d'épée, elles n'ont pas fonctionné, donc vous avez tenté autre chose. Et on a clairement un duo ici. Cette reine de coupe, ce n'est pas vous, c'est vous qui avez envie de développer quelque chose avec quelqu'un. Mais il y a certains aspects qui ne vous conviennent pas. Et vous voulez que ça change. On a le quatre de coupe, la roue, le neuf de coupe et le roi de coupe. Au sens strict, on refuse quelque chose, on préfère une autre alternative. Je ne veux pas de ça, je veux ça. Vous êtes face à un choix, vous dites non à quelque chose et vous allez vers ce qui vous convient le mieux. L'ermite était au dos du tirage à plusieurs reprises. Neuf de coupe. Et ici, six de coupe, as de coupe, quatre d'épée et sept de pentacle. C'est-à-dire que vous avez bien réfléchi. Quatre d'épée sur neuf de coupe, six de coupe, as de coupe. Vous dites non à quelque chose, mais vous dites oui à quelque chose. J'ai les deux là au départ. C'est-à-dire que vous pouvez par exemple dire non à quelqu'un. Il y a quelqu'un qui vient et qui a un projet. Alors, je vais utiliser le terme de projet commun. Voilà, projet commun. Cette personne, elle est venue vous voir, que ce soit dans le domaine amoureux, professionnel, personnel, tous les domaines, cette personne est venue vous voir avec un projet commun. Coucou, lion, si on faisait ça ensemble. Et vous avez dit non. Vous avez préféré faire d'autres projets avec d'autres personnes. Ça, c'est possible. Il est aussi possible que vous ayez dit non à des choses qui vous déplaisaient pour vous investir dans de nouvelles relations. Six de coupe, as de coupe, quatre d'épée. C'est-à-dire, je change ma façon de fonctionner. Alors, c'est vrai, je suis une artiste dans l'âme. Mais j'en ai marre de fréquenter des musiciens. Je vais aller fréquenter des sportifs. Parce que j'ai envie de faire le marathon. Ou j'ai envie de faire un triathlon. Vous voyez, on peut avoir aussi quelqu'un qui en a marre de ses anciens projets dans l'ancien équilibre. 14, 19. Oui, j'adore faire de la musique. Mais j'en ai marre des répètes. J'en ai marre de jouer toujours les mêmes morceaux. On n'est pas des musiciens professionnels. On ne crée rien. J'ai envie de m'investir dans autre chose. Je prends musique et sport parce que c'est très opposé. Et ce roi de coupe, sans doute que vous avez semé les graines de quelque chose de nouveau, d'emblée. Ici, on a le page de bâton. On a la reine de coupe, le set de bâton et le chevalier de bâton. Pour certains d'entre vous, c'est non. Je ne suis pas intéressé par le projet que tu me proposes. Je préfère aller m'investir avec d'autres. C'est que vous avez catégoriquement refusé ce que vous proposez cette reine de coupe. Vous lui avez tourné le dos. Quoi ? Tu veux faire quoi ? Du yoga ? Ce n'est pas du sport, ça. Non, non, non. Moi, c'est triathlon, c'est marathon, c'est du sport. Moi, je suis un lion. Vous voyez, on peut avoir vraiment quelqu'un... Non, je ne veux pas en entendre parler. Le yoga, ça ne m'intéresse pas. Ce n'est pas le sport que je veux faire. Et vous en avez fait d'autres parce qu'ici, on a à nouveau un 4. On a le 4 de pentacle, on a le 9 de pentacle, on a le magicien et le 7 de coupe. Comme si vous préférez... Vous avez préféré... Ah, on va y arriver. Comme si vous aviez préféré... Oui, vous investir par ailleurs. C'est... Je préfère, plutôt qu'aller faire du yoga, tu veux qu'on y aille les mardis et les jeudis soirs. Moi, le mardi soir, je préfère aller courir, préparation à mon triathlon. Et le jeudi soir, je préfère aller à la piscine. Parce que triathlon, c'est, comme tout le nom l'indique, c'est trois épreuves. Il y a le refus de quelque chose, mais il y a quelqu'un, à mon avis, qui a maintenu sa position. Après, pour certains d'entre vous, c'est un schéma. Ici. C'est-à-dire que... Vous avez envie de certaines choses, et ça ne s'accorde pas à ce que veut l'autre. Vous arrivez à surmonter ça, dans une certaine mesure. On a l'épuisement, ici. On a l'épuisement, on a la... On a la papesse, on a le deux de coupe, on a la force, on a le chevalier de coupe. C'est-à-dire que j'aime cette personne. Je l'aime vraiment. Il y a vraiment cette idée que vous avez essayé de trouver des solutions. Allez, fais le triathlon avec moi. Tu vas voir, c'est beaucoup mieux que le yoga. C'est plus complet, c'est plus... C'est plus intéressant. À mon sens, vous avez essayé de convaincre quelqu'un de changer d'avis. Vous avez essayé de faire changer cette personne d'avis. Vous avez essayé toutes vos forces. Ou peut-être que cette personne, elle ne veut pas entendre parler du projet sport, elle veut rester dans la musique. Parce que justement, elle écrit des chansons, et vous n'avez jamais osé lui dire que, bon, on ne fera pas un tube avec. Ici, à mon sens, la papesse, c'est la force. Vous avez vraiment essayé de changer profondément une situation. Comme si vous étiez allé voir vos proches en disant, dis à machin que ce serait plus intéressant de faire ci ou ça. Ici, ici, j'ai envie de dire, vous avez vous-même essayé de forcer vos envies. C'est-à-dire, je n'ai pas envie de ça, mais je veux qu'on fasse ça ensemble. On a l'empereur, le monde, le fou, et le 5 de pentacle. Bon, triathlon, c'est une bonne idée, mais, vous êtes un peu perdus, là, tout seul. Personne n'avait qui s'entraîner pour créer une dynamique d'activité. 5 d'épée, as de pentacle, 5 de coupe, 6 de bâton. Tiens donc. Ici aussi, j'avais le 6 de bâton. C'est comme si vous réalisiez que, bon, ça vous fait du bien de courir, ça vous fait du bien de vous dépenser, de faire du sport, de faire quelque chose de nouveau. Mais, mais à trop vouloir maîtriser la situation. C'est-à-dire, ouais, la musique, ça ne nous emmène rien, le sport, ce serait meilleur pour notre santé, tu te rends compte avec tout ce qui se passe, il faut qu'on soit au top de notre forme, il faut qu'on soit réactif. J'ai envie de dire, c'est comme, oui, si à un moment donné, quelque chose avait pris le contrôle chez vous, qui vous dit, je dois m'investir dans ce domaine, vous avez négligé tous les autres, et vous commencez à le regretter. D'où l'épuisement, c'est-à-dire, il faut que je trouve le moyen d'expliquer à cette personne que si j'ai laissé tomber le groupe, c'est important, j'étais le batteur. Un groupe sans batteur, bon, on va pas très loin, les guitares électriques, elles ont besoin d'un fond pour s'exprimer. Ici, on a la reine de bâton, qui est d'ailleurs au dos du tirage, tout comme le deux de bâton est au dos du tarot, au chosène. on a le roi de pentacle, on a l'impératrice, on a les amants et le dix de coupe. Vous avez pris conscience que cette personne aussi, elle est importante, et vous voulez prendre un nouveau départ, parce que vous n'êtes pas heureux de ne plus agir avec cette personne. c'est pour ça qu'on a l'as de coupe, c'est le premier choix. Non, je ne fais plus ça avec toi, je n'ai pas envie. Je ne le fais pas ou je ne le fais plus. Et ensuite, dans l'as de bâton, on avoue qu'il réalisez votre grand projet, parce que l'as de pentacle était aussi au dos quand j'ai tiré la première ligne, votre grand projet, l'ermite, il réalise que, ouais, mais, dans mon esprit, j'aurais pas dû prendre l'exemple du triathlon, dans votre esprit, vous alliez monter une équipe de foot, ou de volleyball, de volet de plage, voilà, il y a les beaux jours qui arrivent, c'est le volet de plage. Vous vouliez une dynamique de groupe, vous vouliez le faire avec cette personne. Même s'il y a un rejet dans un premier temps, ce n'est pas un rejet je ne t'aime plus. C'est ça aussi qui est intéressant dans ce tirage. C'est-à-dire que, quatre de coupe, page de bâton, empereur, vous avez pris une décision différente parce que la musique, vous en aviez marre, vous en avez marre d'être enfermé, vous êtes enfermé depuis des mois. Donc vous avez envie d'aller sur une plage et de jouer au volet. Vous avez envie d'activité. La roue, la reine de coupe et le monde. Il y a clairement un refus de quelque chose. Mais neuf de coupe, sept de bâton, fou. Il y a ensuite cette prise de recul, mais j'aime cette personne. C'est le quatre d'épée ici qui est sur le six de coupe et l'as de coupe. Quand vous avez commencé à jouer au volet avec les deux, trois personnes qui étaient à peu près volontaires, vous avez eu un pincement au cœur. il n'y a pas la personne. Il n'y a pas peut-être tout le groupe six de coupe, as de coupe. Il n'y a que certaines personnes qui vous ont suivi. Où sont les autres ? Et où est la reine de coupe ? La personne roi de coupe, chevalier de bâton, cinq de pentax ? C'est le moment où vous réalisez, oui, bon, elle préférait la route de droite en direction de la montagne. je préfère la route de gauche en direction de la mer. Moi, ce que j'avais envie, c'était de faire la route avec cette personne. Bon, je n'aime pas la montagne, je n'aime pas le froid, puis j'ai peur qu'on soit coincé, il y a des neiges tardives. Je préfère le chaud, le soleil, la plage. Mais finalement, ici, il y a vraiment une dimension de regret. C'est, ouais, mais bon, pour l'instant, j'ai chaud, je m'emmerde, je n'ai pas la personne. Neuf de bâton, papesse, deux de coupe, c'est-à-dire que sans cette personne, ça n'a pas la même saveur, ça n'a pas le même intérêt. Force, chevalier de coupe, il y a l'envie de remédier à la situation, il y a l'envie de changer les circonstances, il y a l'envie de faire une offre. Quel type d'offre ? Ben, impératrice, amant. Bon, ben, finalement, je suis partant pour le cours de yoga. Je suis partant pour qu'on retrouve un équilibre ensemble. Dix de coupe, seize. la tour était aussi à l'arrière de ce tirage. Il y a vraiment une réalisation. Il y a vraiment, vous réalisez que, bon, ben, vous avez dit non à certaines options. Mais vous voulez, justement, qu'il y ait des options. Il va falloir lâcher prise. à mon sens, et la prêtresse de l'hôtel le dit déjà en filigrane, vous avez une idée un peu trop précise de ce que vous voulez, finalement. C'est très bien, dans l'absolu, il y a plein de gens qui ne savent pas où ils vont et forcément, ils se cognent partout. Donc vous, vous avez une vision d'où vous voulez aller, c'est formidable. Mais, c'est comme si vous réalisiez seulement après coup que vous perdez des opportunités. 7 de pentacle, 7 de coupe, 6 de bâton. 6 de coupe, 4 de pentacle, 5 d'épée. C'est-à-dire que, quand vous essayez de... Oui, peut-être que vous voulez que tout soit parfait. C'est génial. C'est tout à votre honneur. As de coupe, 9 de pentacle, As de pentacle. Le problème, c'est que, voilà, c'est vous qui décidez. 4 d'épée, magicien, 5 de coupe. Et quand vous essayez de forcer la situation, non, on va aller jouer au volet, on arrête la musique. On fera de la musique l'hiver prochain quand on ne pourra plus jouer au volet de plage. Vous finissez dans les regrets. Mais, 7 de pentacle, 7 de coupe, 6 de bâton, il y a quand même des solutions. C'est-à-dire que, vous pouvez réellement faire volte-face. Moi, mon sens, 7 de force, c'est faire volte-face. La papesse, la force, 2 de coupe, chevalier de coupe, c'est, vous retournez voir la personne et vous lui dites, bon, ben, finalement, Beach Volley, on fait ça le week-end. Bon, pourquoi pas faire la répète comme on a l'habitude le mardi ou le jeudi. C'est-à-dire que, vraiment, vous venez en faisant la paix. Oui, j'avais dit que j'abandonnais la musique, mais en fait, c'est parce que, c'est vraiment important pour moi de sortir de cette sensation que je suis tout le temps enfermée. que je suis tout le temps entre quatre murs et que je ne peux pas en sortir. Vous revenez à mon sens, le partage, cette raide de bâton, vous revenez parce que il y a des choses à dire, il y a des choses à faire. Il va falloir parler avec le cœur pour que ça fonctionne. Il va falloir faire preuve de créativité. Là, on a 19. Vous venez de réaliser que la musique, ça demeure quelque chose d'important. Et que l'idée que les autres sont en train de vous remplacer ne vous plaît absolument pas. Parce qu'il y a ça aussi. Il peut y avoir cette dimension-là. Vous êtes tellement occupé à votre nouveau projet que vous avez perdu pied dans l'ancien. Et vous réalisez que non, 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 ce que je voulais c'était faire de nouvelles choses. Je voulais as de coupe, as de bâton, as de pintacle. Vous vouliez de nouvelles choses. Tout simplement. Mais vous ne voulez pas renoncer aux anciennes à mon avis. Il est possible pour certains d'entre vous que vous ayez pris confiance d'un schéma récurrent dans vos relations. Et que vous soyez en train de réaliser qu'il va falloir faire plus confiance qu'il va falloir être plus équitable dans les processus de partage qu'il peut y avoir dans une relation. Ici, de toute façon, c'est quelque chose que vous apprenez au niveau intérieur. C'est... Vous essayez de contrôler la situation alors qu'il faut lâcher prise. Il faut la laisser être ce qu'elle est. Il faut laisser les choses être ce qu'elles sont. Si quelqu'un ne veut pas jouer au beach volley et préfère faire de la musique, il va falloir l'admettre. et ne pas renoncer à cette personne parce qu'elle ne veut pas de votre nouvelle passion, par exemple. Il y a beaucoup d'entêtements dans ce tirage. 5 de Pentax, 5 d'Épée, 5 de Coupe. Comme s'il fallait que... J'aime bien mon exemple parce que c'est comme si 6 de Coupe et As de Coupe. Il y a une personne qui est particulièrement importante dans cette configuration. C'est le lead guitar. C'est la personne avec qui vous avez fondé le groupe. Si vous deux vous dites maintenant c'est beach volley tous les week-ends et plus garage tous les week-ends, les autres vont suivre. Il y a peut-être aussi cette dynamique-là. Et vous vous sentez coincé parce que le lead guitar et moi normalement on doit se comprendre en un clin d'œil. Il y a quelque chose qui vous bloque mais je pense que c'est vraiment ce que vous refusez d'admettre. Il y a cette volonté As de Coupe 9 de Pentax, As de Pentax tout doit se passer comme je désire. Et c'est souligné par 6 de Coupe 4 de Pentax 5 d'Épée. Ah ! Bon, finalement il n'y a que le preneur de son qui me suit. Les autres ils vont continuer à faire de la musique le week-end. Et comme je ne suis pas là il leur faut un nouveau batteur. Ils ont bien sûr une liste de musiciens tout prêts à prendre la place. Et... Ouais, c'est comme si vous laissiez passer du temps avant que ce constat vous ne l'admettiez réellement et que vous décidiez de lâcher prise. bon, je veux des volontaires pour le beach volley mais je ne vais pas faire un chantage où je ne viens plus jouer tant qu'il n'y a personne qui vient jouer au beach volley avec moi. J'arrête ça. Oh ! Il y a une peur. Oui, il y a quelque chose que vous devez étudier ici. parce que il y a une envie de changement très claire. Le 6 d'épée l'a dit d'emblée. Les as aussi. La roue. Mais le monde est le fou. C'est comme si... Peut-être que vous vous tirez une balle dans le pied. Peut-être que vous vous tirez une balle dans le pied d'une manière ou d'une autre. C'est-à-dire que je ne sais pas vous avez abandonné votre grand projet. Maintenant, vous le regrettez tellement que vous êtes obligés de... Non, parce qu'on a la fin du tirage. Non, c'est ça. Il faut trouver le moyen de rétablir ce qui a été. Vous êtes face à un choix clair. Soit vous guérissez la situation. Mais d'abord, il faut guérir vous-même. Il faut admettre que... Je ne sais pas, vous en avez trop voulu ou vous n'avez pas su voir que... Il n'y a que vous qui aimez le beach volley. Vraiment. Il faut que vous l'admettiez une bonne fois. Peut-être que si vous aviez parlé de foot, ça leur aurait plus parlé. Peut-être le basket, même. Mais ici, il y a quelque chose que... Il y a un choix que vous ne voyez pas en tant que tel et ça vous bloque. c'est comme si la cohésion du six de coupe à six de bâton dans votre esprit elle va de soi. Et c'est l'électrochoc de vous apercevoir que la cohésion de groupe n'est pas là. Et il vous faut réaliser que votre objectif n'est pas forcément... Vous pouvez avoir des objectifs communs avec une personne. Et puis vous pouvez avoir des objectifs différents dans certains domaines. Vous pouvez avoir les mêmes choix de vie par exemple avec une personne que vous aimez profondément. Vous avez les mêmes choix de vie. Vous avez les mêmes goûts. Vraiment plein de points communs. Plein d'objectifs communs sur la façon dont vous voulez vivre. La grosse différence entre vous et cette personne c'est que cette personne elle est carriériste. Et qu'il y a toujours un moment où il faut l'arrêter parce que sinon elle prendrait le gros dossier qui l'emmène pour six mois à l'autre bout de la planète qui va faire booster sa carrière exploser votre compte en banque. Mais voilà cette personne quand elle préfère ce type d'objectif vous vous sentez perdu. Elle abandonne les objectifs communs. Ou inversement quand vous vous décidez d'accepter l'offre du siècle vous ne comprenez pas pourquoi les autres ne se disent pas youpi lion par six mois à l'autre bout du monde pour enregistrer un album avec machin parce que c'est un excellent batteur ou pour intégrer une équipe de beach volley qui l'a remarqué l'été dernier sur la plage. et vous ne comprenez pas pourquoi personne ne vous suit. Ici il va falloir affronter quelque chose en vous. Vous ne pourrez revenir aux autres qu'en étant pleinement conscient de ce qui s'est joué dans cette situation. C'est pour ça que votre défi c'est la reine de couple. C'est comprendre les motivations de cette personne. Comprendre à quel moment vous vous êtes préparé pour quelque chose et que les gens au lieu de rentrer dans votre église au lieu de vous suivre dans cette préparation vous ont tourné le dos. Et il va falloir lâcher prise. Il va falloir admettre les choses pour ce qu'elles sont et vous repositionner en fonction de cette situation. Surtout si vous voulez garder le groupe. Oui je vais jouer avec tel groupe. C'est Axel Rose qui va chanter pour ACDC. Mais bizarrement Guns and Roses ressortent des albums. Bon c'est vrai c'est peut-être pas aussi bon que les premières années. Mais il y a ça il y a cette dynamique là. Il y a la dynamique Ah non non on va à nouveau mettre à mort le groupe qui fonctionne à nouveau parce que tu t'en vas tu t'en vas chanter avec un autre groupe. Il y a des choses à admettre ici. Peut-être que votre place n'est plus avec ces personnes. Pour certains d'entre vous il est possible que ce soit le constat. Il y a le 6 d'épée au centre. Donc vous êtes peut-être prêts à tourner le dos à ces personnes et à décider bon ben je fais fi de mes regrets je vais ailleurs. Mais avec ce qui sort sur les dernières positions à mon sens vous allez tout faire pour ressouder le groupe ou ressouder le couple si c'est le cas. Il faut vraiment que vous réétudiez la situation parce que il y a des opportunités la situation peut changer tous ces as le confirment le nouveau départ l'heure du nouveau départ c'est maintenant mais ce serait bien que cet empereur il ne prenne pas les décisions 5 de Pentacle qu'il ne fait que regretter histoire que le nouveau départ ne soit pas entaché de ses regrets mais soit bien la reine de la rivière ride the wave je conclue à chaque fois les oracles par ces deux cartes il y a des nouveaux départs il y a de nouvelles choses dans lesquelles vous pouvez vous investir relation projet il faut que vous cessiez de tourner en rond il faut que vous affrontiez la situation il faut que vous affrontiez vraiment cette situation il faut vraiment que vous admettiez qu'est-ce que vous regrettez qu'est-ce que vous ne regrettez pas et qu'est-ce que vous désirez réellement c'est la route de montagne que je déteste parce que j'aime tellement les personnes qui sont à l'intérieur qu'en fait je ne regarde pas le paysage je rigole tout le long ou est-ce que c'est impossible que vous fassiez de la montagne il va falloir admettre que ces personnes n'ont pas les mêmes objectifs que vous et qu'il faut changer de direction enfin qu'ils vont changer de direction et que vous ne pouvez pas faire autre chose que l'admettre c'est pas la fin du monde si la personne joue avec d'autres personnes ou si elle va à un cours de yoga trois fois par semaine et pas vous peut-être qu'il va falloir faire le premier pas sur ce genre de choses mais quelque chose que vous ne voulez pas voir à mon avis avec la prêtresse de l'hôtel vous avez été tellement au-mubilé par le nouveau projet que vous n'avez pas vu que tout le monde se désolidarise peu à peu et c'est là que vous que vous regrettez vous regrettez de ne pas avoir écouté la personne qui vous a dit écoute là lion ton truc je ne sais pas si ça va plaire à tout le monde vous regrettez de ne pas avoir écouté la personne qui vous a dit fais ce que tu veux et je n'en serai pas le jour où elle n'en est pas il y a des choses ici qu'il faut admettre vous tournez en rond tant que vous ne les admettez pas et tant que vous ne vous posez pas la question dans les termes que j'ai donnés il y a quelques minutes est-ce que c'est route de montagne parce que vous aimez tellement ces personnes que finalement le paysage n'en a rien à foutre ou est-ce que c'est route du bord de mer parce que la route de montagne vous ne pouvez pas et tant pis le plus important c'est la direction que vous prenez en prenant la route du bord de mer vous auriez aimé que les autres vous suivent mais c'est tant pis la route du bord de mer c'est celle que vous voulez prendre ça c'est c'est des choses qu'il va falloir admettre pour pouvoir lâcher prise et vraiment dire ce que vous avez à dire peut-être restaurer la relation même si elle n'est qu'à distance voilà ça vous doit bon allez j'arrête là merci de m'avoir écouté vous pouvez liker commenter ou partager cette vidéo au revoir merci de m'avoir regardé cette vidéo